This is Contra Il est 14h17 exactement, nous sommes à la gare de Aix-les-Bains David, bye Nous sommes à la recherche de Fred et Lizy Il y a un mystère, qu'est-ce qu'il se passe, Taf, qu'est-ce qu'il se passe ? Ça ne me répond pas Alors bonjour, vous êtes bien sur le portable de Frédéric Nicolet Je ne suis pas joignard pour le moment, mais je l'ai rappelé ultérieurement Merci On les a vus arriver, on les a vus vous voyez ici Mais notre cerveau a loupé une séquence Peut-être qu'on a discuté pendant une heure On ne sait pas ce qu'il s'est passé Est-ce que c'est possible de mettre le flashback ? C'est possible ? C'est pas possible ! David se promène tout seul Seul, abandonné de tous comme d'hab Pourquoi abandonné de tous tu dis ? Plus personne ne l'aime On va aller à la cave à main en attendant On va aller à la cave à main en attendant Ça ouvre à 2h30 les 3h30 Non mais à samedi ça ouvre un magasin Bah peut-être qu'elle allait à l'hôpital Tu crois qu'elle n'aurait pas ouvert à l'heure ? Le frère si tu te mets devant ça va pas Ouais parce que la pub elle va être gâchée Déjà qu'ils soient dans le magasin c'est gâché Je rigole ma poule Mais je rigole ! J'aime bien parler avec Fred Ça sert beaucoup Avec quoi t'as dit ? Ouais ouais Ça sert beaucoup les conversations avec Fred Beaucoup de trucs pour me gâcher la fin de la semaine C'était radical J'ai la soupape qui va péter là Mais gaffe à ce que tu dis Mais je t'aime quand même Mais franchement il y a des beaux trucs hein Je crois que je vais pas venir trouver un J'ai acheté un truc quand même Non mais j'attends à laisser d'avoir le guilloté T'aimes bien ? Salut ! T'as un sourire ? T'as un sourire ? Salut Il faut voir On est marre du cabinet Vous êtes d'accord ? Vous êtes de Cineマ ? Ouais Donc nous partons de notre place de parking, ça fait la quatrième marche arrière. Donc nous voyons la voiture en face. Avec un sale gars qui rentre dans sa voiture, donc c'est lui qu'on va suivre. Alors la question c'est dans quel sens est-ce qu'on part ? Attends parce que j'ai pas eu le choix là. Quelle histoire ! Donc là, des poubelles, une vieille dame, je sens que c'est compliqué pour ça. C'est pas que c'est compliqué, c'est des voitures. La voiture de notre collègue que nous suivons pour aller chez lui boire le café, s'il en reste chez lui. Avec le gros sigle de l'OM, Camutiti, qui a fait l'acquisition d'un t-shirt lumineux discret. Un t-shirt lumineux, je regarde pas la route hein, vous inquiétez pas, c'est normal. A savoir qu'il y a un t-shirt lumineux, mais qu'il se voie pas trop. C'est un peu contradictoire. Mais il nous a bien fait rire. Je ne dis rien devant la caméra. Excuse-moi de dire ça, mais c'est quand même l'avant-deux. Ce qui est de mieux vouloir moi, vous voulez pas un t-shirt trop voyant. Ah bah oui, la contradiction, expliquez-moi. Un t-shirt lumineux, forcément, ça va se voir quoi. Je veux dire, c'est pute. Mais non, mais c'est pas grave. T-shirt lumineux discret. T'as vu, j'ai une écriture qui défile, ah non, j'avais parodé. En fait, c'est des nouveaux t-shirts à écriteaux invisibles. Qu'est-ce qui me plaît ? Alors regardez, alors ça, c'est un trou du cul, donc on va filmer sa plaque de près pour pouvoir le retrouver. 78-45 ZN-74. On va essayer de voir les gens à l'intérieur s'ils sont moches. Et le droit à l'image, t'as fait quoi des gens qui veulent pas être filmés ? Hein ? Le droit à l'image, t'as fait quoi des gens qui veulent pas être filmés là ? Tout le monde va être filmé. Tout le monde ne veut pas lui. T'as un gros zoom quand même. Mais on. Mais on. Est-ce que je voulais pas ? . Sous-titrage ST' 501